Michel Reichert, c'est de l'Asinerie des Combes à Saint-Bonnet-de-Valclair-Rieux. Je suis producteur de lait d'Anais pour des cosmétiques et savons, et producteur de jus de fruits aussi avec des pommes, coins et poires. Au printemps 2014, avec les ânes qui sont arrivées pendant les vacances d'avril, 6 ânes qui étaient arrivées, j'avais acheté la troupeau de 6 ânes pleine, avec un mâle, et donc les naissances ont eu lieu très rapidement après leur arrivée, et la traite a commencé en septembre 2014. J'ai vendu mon premier savon à Noël 2014 à Saint Antoine. Oui, un peu de fierté, c'était du bricolage, on n'avait pas beaucoup de matériel. On s'est fait prêter du matériel pour le marché de Noël, mais oui, le début d'une nouvelle aventure. Entre le projet et la concrétisation, il y a eu plus de trois ans. La difficulté, c'était de trouver du terrain, du bâtiment et une habitation tous agroupés. Ça nécessitait pas mal de visites, de déplacements, de réunions, de persévérance, parce que ce n'était pas évident de trouver une petite structure qui soit abordable en plus et en état encore. Et on a mis effectivement trois ans et par hasard, un soir, un dimanche soir, en regardant sur le bon coin, bêtement, alors qu'on était sur tous les réseaux agricoles, on a trouvé cette ferme. Beaucoup de travaux pour la remettre en état. Et ça se fait progressivement et on en est là aujourd'hui et ce n'est pas fini, il y a encore plein d'idées. Alors les savons, c'est en saponification à froid. C'est très abordable comme pratique, c'est une base de matière grasse et de soude, donc c'est vraiment ça ce qui fait le savon. Souvent, il y a, assez fréquemment, il y a des gens qui me demandent des savons que au lait d'Anaisse. Donc ça, c'est une brique de lait d'Anaisse. La base du savon, c'est matière grasse et soude. Après, on rajoute des colorants, des parfums et le lait d'Anaisse qui est rajouté par la suite. Et c'est un vrai savon corporel, ce n'est pas un savon détergent. C'est un lait qui est plein de vitamines, qui est très doux, hydratant pour la peau. Et qui est recommandé, c'est connu aussi, pour soigner le psoriasis, des problèmes d'eczéma et de peau fragile. Tout ce qui est peau atopique, peau à problème d'allergie, intolérance. Je les vends principalement en direct, soit au marché des marchés Foire Bio, qui sont dans la région, un peu à la ferme. Pas mal de ferme en ferme, en magasins de producteurs. Il y a plusieurs magasins de producteurs dans la région et quelques magasins bio et d'autres magasins revendeurs. Comment est-ce que vous avez-vous créé ? Correctement, ça dépend de ce qu'on appelle correctement, mais j'arrivais à en vivre. Il a fallu trois ans où vraiment je n'ai rien gagné du tout, parce qu'on a tout investi, qu'on n'a pas eu beaucoup d'aide au départ. Enfin, même pas du tout. Du coup, il fallait une petite cagnotte pour commencer. Et au bout de trois ans, la quatrième année, j'ai commencé à me prélever un petit pécule. Alors juste les savons, ça serait un peu limite pour arriver en vivre. Que des savons, ça ne suffirait pas. J'ai une petite gamme de cosmétiques en complément. Là, c'est un labo qui me le fait à façon. Je leur fournis le lait, c'est des formules qui nous sont spécifiques, qui nous sont réservées. On a de l'exclusivité sur ces formules. Et nous, on les récupère et on les vend ou on les dispatche après dans le circuit que j'ai cité tout à l'heure. Et ça, ça complète pas mal la gamme de cosmétiques. Ferme en ferme, ça me permet de rencontrer du monde déjà, parce que le gros de l'année, je suis seul sur la ferme. De me faire connaître et surtout de faire connaître cette activité-là, de pouvoir accueillir les gens et de leur montrer qu'il y a d'autres agricultures que l'agriculture classique qu'on a l'habitude de voir et qu'il y a d'autres possibilités de vivre de l'agriculture et de travailler dans ce milieu-là. Et en plus, les savons, c'est vraiment particulier. Les ânes, c'est un animal qui est un peu délaissé souvent. Donc ça permet aussi de promouvoir un peu l'âne et des possibilités de cet animal. Les gens sont contents de découvrir cette activité-là et de comprendre un peu mieux comment on fait des savons et on produit du lait et comment fonctionne cet animal. Depuis un an maintenant, j'ai récupéré des vieux vergers qui étaient en train d'être abandonnés et de se dégrader sur la commune. Et j'ai récupéré ça pour faire du jus, donc pour diversifier un petit peu l'activité. Et en même temps, ça fait du terrain en plus où je peux mettre les bêtes à pâturer, qui sont à l'ombre. Et les arbres aident aussi à préserver un peu la pousse de l'herbe et ça permet de faire durer la saison de pâturage. Il y a aussi des noix, effectivement un petit peu, qui participent à développer et à diversifier l'activité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501